Correction des exercices de la section 10, je suis à la page 125 du livre. Allons-y avec le numéro 1. Alors dans l'énoncé, on nous dit qu'on lance un objet avec une certaine vitesse et on donne les composantes, on va le faire avec la coute de couleur encore, on nous donne les composantes de ce vecteur vitesse-là. On nous dit qu'il quitte le sol avec une vitesse horizontale de 10i. 10i, ça veut dire 10 dans la direction de l'axe des X. Et on donne aussi la direction, pas la direction, mais on donne la composante de la vitesse en Y, c'est-à-dire 20J, donc voilà, ça c'est la grandeur de la vitesse en Y. Ce qui fait que notre vecteur vitesse initiale totale, c'est celui-là ici, c'est l'hypoténuse. Et là, c'est un projectile, donc après l'avoir lancé, le projectile va tomber en chute libre, en deux dimensions, comme on a vu, et il va faire une parabole. Et ça, ça veut dire que quand il va revenir pour frapper le sol, on va le dessiner avec le bon angle, quand il va revenir frapper le sol, quel va être ce vecteur vitesse finale-là? Mais là, il faut réfléchir un petit peu. Première chose, on sait qu'en X, il n'y a pas d'accélération. Ça, ça veut dire que la composante de la vitesse en X, ce qui est en bleu, va toujours rester la même. Peu importe pendant combien de temps le projectile va tomber, la vitesse en bleu va rester 10. Alors, la vitesse finale a encore la composante 10 en X. Bon. Maintenant, pour ce qui est de la composante en Y, on l'avait vu dans la théorie en classe, mais c'est de comprendre que quand un objet revient à la hauteur initiale, c'est ça qui se passe ici, à partir du sol, on a lancé un projectile, mais quand il revient donc à la même hauteur, à la hauteur du sol, il revient reprendre sa vitesse en Y, mais dans la direction opposée. Donc, plutôt qu'avoir une vitesse initiale en Y de 20 vers le haut, à la fin, il va avoir 20 vers le bas. Donc, ça, c'est mon vecteur vitesse finale. Maintenant, on me demande d'écrire le vecteur vitesse. Donc, ma vitesse finale, ça va donc être 10i-20j, parce que maintenant, mon 20, il est orienté vers le bas. Voilà. Ça, c'est mon vecteur vitesse finale en coordonnées cartésiennes. Numéro 2. Donc, on a un oiseau ici qui vole horizontalement, puis il laisse tomber une noix. En A, on pose comme question, est-ce que le module de la vitesse de la noix, quand elle frappe le sol, est-il supérieur, égal ou inférieur à 5 mètres par seconde? C'est sûr que ça va être supérieur. La raison, c'est que l'oiseau va initialement lancer sa noix avec une vitesse horizontale, donc ça, c'est en X, une vitesse horizontale de 5. Mais quand la noix commence à tomber, on va faire une parabole comme ça. Donc, plus le temps passe, plus la vitesse en Y de la noix va augmenter. Donc, rendu ici, vers la fin, on a une vitesse en Y qui n'est plus zéro. Au début, c'était zéro. Vitesse en Y, c'est zéro. À la fin, ce n'est plus zéro. Et pourtant, à la fin, par contre, qu'est-ce qui est arrivé avec le 5 mètres par seconde? Bien, il est encore là. On a encore 5 mètres par seconde parce que la vitesse en X ne change jamais. Donc, au total, la vitesse totale finale, c'est sûr que c'est plus grand que 5. Pour le calculer, il faudrait qu'on fasse Pythagore. Si on met les deux vecteurs un bout à bout, comme ça, le vecteur vitesse totale, il est comme ça ici. Donc, il faudrait faire Pythagore avec la nouvelle vitesse VY. On ne nous donne pas cette valeur-là, mais peu importe, c'est certain que la vitesse finale qui est là, va être plus grande que la vitesse initiale parce que la vitesse initiale, c'était seulement 5 mètres par seconde. Ça, c'est le concept général. En B, maintenant, on demande la composante horizontale de la vitesse de la noire quand elle frappe le sol, est-elle supérieure, égale ou inférieure à 5 mètres par seconde? Bien, on a un peu répondu déjà à ça. C'est égal parce que la composante en X de la vitesse est constante. Ça ne change pas. Ça, ça vient du fait qu'on n'a pas d'accélération en X, seulement en Y. C'est maintenant. Si l'oiseau crache la noire en lui imprimant une vitesse horizontale supplémentaire de 1 mètre par seconde, donc ça, ça veut dire, à la place de la lancer à 5 mètres par seconde, on va la lancer à 6 mètres par seconde. Le temps requis pour que celle-ci touche le sol est-il supérieur, égal ou inférieur au temps requis que lorsque l'oiseau ne fait que la lâcher? Ça va être égal. Ça va être égal parce que la distance à parcourir avant de toucher le sol, c'est une distance en Y. C'est une distance delta Y qu'il y a à parcourir avant de toucher le sol. Mais le temps que ça prend pour parcourir une distance delta Y n'est pas affecté par la vitesse en X. Donc, le delta Y est indépendant de delta T. Donc, ça, ça veut dire que peu importe ce qui se passe en X, ça n'influencera pas la distance en Y et donc ça n'influencera pas le temps que ça prend pour toucher le sol. Ce qui se passe en X est indépendant de ce qui se passe en Y. Donc, c'est égal, c'est équivalent. Ça va être le même temps. 1.10.3 OK. Donc, on a une fontaine qui lance de l'eau et là, il y a beaucoup d'informations cachées dans ce problème-là. On demande tout d'abord l'angle que fait le jet d'eau avec l'horizontale. Donc, on demande finalement la direction de la vitesse finale. Bon. Pour faire ça, on va devoir utiliser plusieurs équations parce qu'on a beaucoup d'inconnus. OK. Commençons en X. La hauteur... Pardon. En X, c'est pas la hauteur. En X, c'est la position initiale en X. Ça, on peut... On peut choisir de mettre zéro. Ça, on a le droit. On nous dit dans l'énoncé que le jet d'eau va parcourir 15 mètres horizontalement quand il touche le sol, le lac, en fait. Donc, ça, ça veut dire que ma position finale en X, bien, ça va être 15. Ça, c'est donné, ça va. La vitesse en X, on ne la connaît pas. Mais je sais que la vitesse en X va être égale à la vitesse initiale en X. Hein? Parce qu'en X, on le rappelle, on n'a pas d'accélération. Donc, si j'ai pas d'accélération, toujours la même vitesse en X. On ne la connaît pas pour le moment, mais quand même, on peut faire cette liste-là. Delta T aussi... Ou plutôt juste T, là. T, on ne le connaît pas non plus. On ne sait pas combien de temps que ça prend pour que l'eau arrive dans le lac. Donc, on peut quand même utiliser une équation avec les valeurs qu'on a là, mais c'est certain qu'on ne sera pas capable de solutionner parce qu'on a trop d'inconnus. Donc, l'équation que je vais utiliser, ça va être la deuxième équation du RUA. Du MUA, pardon. Donc, position finale égale à position initiale plus vitesse initiale en X fois le temps T plus une demi accélération en X, T carré. Position finale, c'est 15, initiale, c'est 0. La vitesse initiale, je ne le sais pas, je n'ai pas le choix de laisser ça là. Le T non plus, je ne le sais pas. Le troisième terme, ici, il vaut 0, parce que je n'ai pas d'accélération en X, donc je peux juste l'enlever. Donc, j'obtiens l'équation suivante, 15 égale VX0 fois T. Bon, on s'entend, j'ai deux inconnus là-dedans, je ne peux pas aller plus loin, je suis un peu coincé avec ça. Mais, la bonne nouvelle, c'est que je peux aller faire la même chose avec Y aussi, OK? Avec Y, le jet d'eau commence à une hauteur initiale de 12 mètres, donc ça veut dire que la position finale d'une particule d'eau, là, quand ça arrive au lac, bien, ça va être 0. Vitesse initiale en Y. Là, peut-être que vous pensez que cette information-là n'est pas donnée, mais oui, elle est donnée, c'est juste que c'est une information un peu cachée. C'est cachée dans le mot « horizontal ». OK? Pourquoi? C'est parce qu'on dit « La fontaine projette de l'eau horizontalement ». Projeter de l'eau horizontalement, là, ça veut dire que ta vitesse est horizontale. Si ta vitesse est horizontale, on s'entend dessus que c'est parce que tu n'as pas de vitesse initiale en Y. Voilà, elle a l'information cachée. Donc, ça veut dire qu'initialement, pas de vitesse en Y. Tu en avais une en X, mais pas en Y. Voilà, OK? Bon, ça, ça implique évidemment aussi qu'on ne connaît pas la vitesse finale en Y. Le temps, non plus, on ne connaît pas. L'accélération en Y, on connaît. C'est l'accélération de chute libre. Là, comme on a vu dans les cas de chute libre, il n'y a pas de problème. Donc, ici aussi, même chose, je vais appliquer la deuxième équation du MUA. Et on remplace tout simplement. Position finale, 0. Initiale, c'est 12. Vitesse initiale, c'est 0. Ça fait que le deuxième morceau s'en va. Plus une demi fois moins 9,8. On n'oublie pas le négatif quand vous le remplacez. Quoi? T carré. Alors là, voyez-vous, dans cette équation-là, j'ai un seul inconnu. Je suis chanceux. C'est le temps T. Donc, je peux isoler le temps T. Ça donne 1,565 secondes. Et ensuite, je peux continuer avec la première équation du MUA. Voilà. Ça, ça va me permettre de trouver la vitesse finale. Parce que vitesse finale VY, je ne connais pas. La initiale, je sais que c'est 0. L'accélération, c'est moins 9,8. Et là, le temps T, je viens de le trouver. Fait qu'on peut le réutiliser. 1,565. Donc, vitesse finale en Y, ça nous donne moins 15,34 mètre par seconde. OK. Très bien. Autre chose. On se souvient de ma première équation que j'avais écrite en X. 15 égale VX0T. Bien là, je rappelle qu'on l'a trouvé, le temps T. Donc, je vais être capable de trouver VX0 maintenant. Je vais l'écrire ici. 15 égale VX0 fois le temps T qui vaut 1,565. Donc, ma vitesse en X initiale qui est égale à la vitesse en X finale. Parce que c'est tout le temps la même. Ça me donne 9,585 mètre par seconde. OK. Bon. Là, c'est bien beau. Mais en quoi ça, ça va m'être utile pour trouver l'orientation, ou plutôt l'angle que fait le jet d'eau avec l'horizontale? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai la vitesse en Y ici, et la vitesse en X ici, ça me permet de reconstituer le vecteur vitesse finale. OK. Parce que ce que ça dit, ça, dans le fond, c'est que la vitesse en X, c'est ma composante horizontale, ce que je fais en bleu, 9,585, et on a une composante verticale qui est celle en Y, qui est négative. Négative, ça veut dire vers le bas. 15,34. OK. Donc, ça me permet de retrouver le triangle vitesse finale. OK. Et donc, ce triangle vitesse finale-là, bien, c'est lui qui contient l'angle que fait le jet d'eau, le theta qui est là, l'orientation. Et donc, à partir de ça, je peux faire tangente de theta égale à opposé sur adjacent. Donc, opposé, c'est en rouge. Adjacent, c'est en bleu. Voilà. Là, on isole le theta et ça va nous donner la réponse, c'est-à-dire 58 degrés. Voilà pour le A. On voulait seulement l'angle. Mais on a fait le plus dur, parce qu'au B, ensuite, on nous demande le module de la vitesse de l'eau. Bien, le module de la vitesse de l'eau, j'ai fait le plus dur, bien, j'ai trouvé mon triangle de vitesse finale. Donc, vous voyez que pour trouver la grandeur de la vitesse finale, bien, j'ai simplement besoin de faire Pythagore avec ma composante rouge et bleu. Donc, 9,585 carré plus 15,34 carré racine de tout ça. Voilà. On fait le calcul. Ça me donne une vitesse finale de 18,09 mètres par seconde. Et voilà. Numéro 4. OK. Donc, numéro 4, c'est encore un projectile en deux dimensions. Donc, ici, on est chanceux, on a juste besoin de le faire en Y. OK. Parce que c'est un enfant qui frappe une balle avec une vitesse comme ça. Une vitesse de 20, mais avec un angle de 75 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, ça veut dire que ça, je peux le décomposer en X et en Y, comme on a l'habitude de le faire. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, je pourrais le faire en X aussi, là, mais tout ce qui m'intéresse, c'est la vitesse initiale en Y, qui est là. OK. On verra qu'on n'aura pas besoin de le faire en X, finalement, là, mais ça, j'avoue qu'au début, tu ne le sais pas trop. Fait que, tu sais, ça pourrait être un bon réflexe de toujours comprendre que ma vitesse initiale a une composante en X et en Y. OK. Donc, en Y, qu'est-ce que je connais comme valeur? On me dit dans l'énoncé que l'enfant frappe à une hauteur initiale de 1 mètre. On veut savoir quand la balle retombe sur le toit. Si la balle retombe sur le toit, ça veut dire que sa position finale va être égale à la hauteur du toit, donc c'est-à-dire à 12 mètres. Mon accélération de chute libre, c'est comme d'habitude, moins 9.8. Mais vitesse initiale en Y, bon, bien là, c'est là que j'utilise mon petit triangle et je décompose. Je fais 20 fois sin de 75. Ça donne 19.32 mètres par seconde. Et on cherche le temps que ça prend pour que la balle retombe sur le toit. Très bien. Bien, on voit que j'ai tout ce qu'il faut pour une équation en Y seulement. Pas besoin de le faire en X. Donc, je vais utiliser la deuxième équation du MUA. Y égale à Y0 plus vitesse initiale en Y. Voilà. OK. Et on remplace. Position finale, c'est 12 initiales, c'est 1. Vitesse initiale, c'est 19.32. Le temps T, c'est mon inconnu. Plus une demi fois moins 9.8. Très important, négatif. T carré. Bon. On met tout ça du même côté pour former notre notre quadratique. Comme ça. Voilà. Moins 4.9 T carré. Et bon. Rendu là, bien on peut plugger l'équation quadratique dans votre calculatrice. Il faut faire le moins B plus ou moins B2 moins 4 AC comme on est habitué. Et on trouve deux valeurs de temps. 0,690 ou 3,25 secondes. OK. Fait que les deux temps sont positifs. Donc, techniquement, c'est possible que ce soit l'un ou l'autre. Mais là, pour choisir lequel on veut, parce qu'évidemment, il y a une seule bonne réponse, il faut qu'on réfléchisse en dehors des mathématiques un petit peu. OK. Imaginons là, l'enfant a frappé une balle comme ça vers le haut. Qu'est-ce qu'elle fait la balle? Elle va monter et elle va redescendre. À quel moment est-ce que la balle va atterrir sur le toit? Pendant que la balle monte ou pendant que la balle descend? Bien c'est pendant que la balle descend. Tu sais, si on imagine que le toit est ici, c'est le bâtiment là, si le toit est à une hauteur de 12 mètres, bien on peut dire OK, la balle va passer à une hauteur de 12 mètres ici une première fois. Ça, c'est après 0,69 secondes et elle va repasser par la hauteur 12 mètres ici. Mais ça, c'est au deuxième temps, le temps 3,25. Donc, dans cette situation-ci, il fallait comprendre que le premier temps je ne le veux pas parce que la balle est en train de monter et ce n'est pas quand la balle monte qu'on peut atterrir sur un toit, c'est quand la balle descend. Pour cette raison-là, on sait qu'il faut rejeter la première réponse et seulement conserver la deuxième. 3,25. 1,10, 1,6. OK, donc un gros problème ici, mais il y a des choses qu'on va pouvoir réutiliser d'un énoncé à l'autre, donc on ne travaillera pas pour rien nécessairement. OK, donc faisons une liste des choses qu'on connaît. En A, on cherche la valeur minimale pour que la balle touche le pied du mur. OK, donc sachant que la balle décolle comme ça avec une vitesse initiale avec un angle de 45 degrés, bien évidemment, comme on a l'habitude de partir, on peut dire OK, j'ai une vitesse initiale en Y que je pourrais trouver algébriquement et j'ai une vitesse initiale aussi en X. Bon, si je veux la vitesse minimale pour que la balle touche le mur, ça voudrait dire que la balle va toucher le coin du mur en même temps qu'elle revient au sol. Ça, c'est le sol et ça, c'est le mur. Voilà. On veut qu'elle touche le coin, là, parce que tu dis si tu lances la balle plus fort, bien la balle va toucher le mur avec une certaine hauteur, mais si tu tires avec une vitesse moins grande, bien la balle ne touchera pas le mur, elle va frapper le sol avant de toucher le mur. Pour trouver la vitesse minimale, tu regardes dans le coin qui est là. Ce coin-là nous donne plusieurs informations. Tout d'abord, si on commence en X, je peux poser que ma position initiale en X est 0, donc dans ce cas-là, ma position finale en X, regardez le schéma que vous avez devant vous dans le livre, voyez-vous, la distance à parcourir en X, c'est le D égale à 20 mètres, oui c'est ça, 20 mètres, pardon. Donc, mon X final, c'est 20 mètres, tout simplement. On sait ça, on sait aussi que la vitesse initiale en X, c'est la décomposition de V0 fois cos de 45. On ne connaît pas V0, mais ce n'est pas grave, on peut quand même dire que ma vitesse initiale en X, c'est la décomposition de V0 fois cos de 45, comme on a l'habitude de faire quand on connaît la valeur de V0. L'accélération en X, il n'y en a pas, donc ma vitesse finale en X va aussi valoir la même chose que Vx0. OK, ça c'est ce que je connais en X, alors je vais écrire une équation en X que je pourrais réutiliser dans la plupart des situations. Donc, X égale à X0 plus vitesse X0 fois le temps T plus 1,5 à X T carré. Bon, position finale en X, c'est 20, position initiale en X, c'est 0, vitesse initiale c'est V0 cos de 45 fois le temps T que je ne connais pas, je ne l'ai pas mis dans ma liste, c'est vrai, mais je ne le connais pas. Je n'ai pas d'accélération en X, donc ça c'est 0. Et là, je vais faire quelque chose d'un peu particulier, peut-être que pour le moment vous ne verrez pas pourquoi je fais ça, mais vous allez comprendre un peu plus tard. Vous voyez que j'ai deux inconnus dans cette équation-là, j'ai V0 et j'ai T. Je vais isoler T, bien que je n'obtiendrai pas un chiffre, je vais juste l'isoler, ok, donc je vais diviser de chaque côté par V0 cos de 45. Donc ça, ça veut dire que T c'est égal à 20 sur V0 cos de 45. Cette équation-là va m'être utile parce que ça va être vrai pour chaque situation A, B, C, D. À chaque fois que la balle va frapper le mur, bien, ça va être les mêmes paramètres. Ça va être toujours vrai que ma position finale X, c'est 20, que X0, c'est 0, vitesse initiale, c'est V0 cos de 45, etc., etc. Donc ça, ça va être vrai pour chacun de mes sous-questions A, B, C, D. Ok, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça va déjà me permettre d'avoir un paramètre en fonction de V0, par exemple. Ensuite, je peux aller voir hauteur initiale en Y, c'est 0. Hauteur finale en Y, je veux que ce soit 0. C'est là que ça devient important, mon petit schéma du début. Je vous ai dit, on veut que la balle touche le sol en même temps qu'elle touche le mur. Donc pendant que la position finale en X, c'est 20 mètres, je veux que la position finale en Y soit 0 mètre vis-à-vis le sol. autre chose, je peux faire la même chose avec vitesse initiale en Y, la même chose, je n'ai pas de chiffre, mais je peux l'exprimer en fonction de V0 et de l'angle. Donc je décompose V0, V0 signe de 45. Et finalement, accélération en Y, comme d'habitude, c'est une chute libre, donc moins 9.1. Après ça, je peux commencer avec mes équations. Écrivons la deuxième équation encore une fois, position en fonction du temps. Y, 0 fois le temps T plus 1,5, accélération, décoré. OK. 0 égale 0 plus V0 signe de 45 fois le temps T plus 1,5 fois moins 9.8 fois décoré. OK. Et là, ce que je vais faire, afin de faire de la comparaison, je vais réduire ça un petit peu. OK. Donc voyez-vous, j'ai 0 égale 0 plus un terme fois T plus un terme fois T à la 2. Étant donné qu'on a 0 égale 0, je peux me permettre de diviser par T de chaque côté de l'équation. Divise par T, divise par T. Le bienfait de ça, étant donné que du côté gauche, je divise par T et c'est 0, ça reste 0. Le premier terme qui est 0, divise par T, OK, ça reste 0. Le deuxième terme, le T s'annule. Et dans le troisième terme, le carré du T va s'annuler. OK. Avec le T d'en bas. Donc, il me reste 0 égale V0 sin de 45 moins 4.9 T. Et là, dernière étape, je vais remplacer le T qui est ici, je vais le remplacer par mon équation que j'avais trouvée en X. OK. Donc, je combine les deux équations. C'est de la substitution dans ce cas-ci. Donc, 0 égale V0 sin 45 moins 4.9 fois, ouvre la parenthèse, 20 divise par V0 cos de 45. Voilà. Et là, vous voyez, dans cette équation-là, il me reste seulement V0 comme inconnu. Fait qu'on peut isoler V0. Vous savez certainement comment faire. C'est des choses maîtrisées. On isole V0 et ça nous donne la réponse au A, c'est-à-dire 14 mètres par seconde. Voilà. Tout simplement. Là, on arrive au B. Au B, je vous rappelle que nous pourrons continuer d'utiliser ce que j'ai encadré ici, le T égale à 20 sur V0 cos de 45 parce que ça ne change pas ce qui se passe en X. C'est ce qui se passe en Y qui va changer. On demande en B, on veut la vitesse minimale de V0 pour que la balle frappe le mur à une hauteur de 12 mètres. Donc, la seule chose qui change, c'est le Y. direct final. Je veux que ce soit 12 mètres à la place de 0 comme j'ai fait au A. C'est la seule affaire qui change. Bon, la valeur de V0 va être différente aussi parce que, bien là, je veux que la balle arrive plus haut. Donc, nécessairement, il faut que je frappe, il faut que j'envoie la balle plus fort. Mais sinon, c'est le seul changement dans les paramètres de départ. OK? Donc, ça, ça veut dire que je recommence ma deuxième équation. Y égale Y initial plus vitesse en Y initial fois le temps T plus une demi accélération T. OK. Et on y va. 12 égale 0 plus V0 sin fois le temps T plus une demi fois moins 9 moins 8 fois T. Là, par contre, on n'aura pas la possibilité de diviser par T de chaque côté parce qu'on a un 12 du côté gauche. Fait que si je divise par T, je vais faire apparaître un T en dessous du 12. Fait que ça ne fait pas nécessairement mon affaire. Par contre, il y a une autre méthode qu'on peut appliquer puis je vous la montre immédiatement. On réutilise encore une fois ce que j'avais encadré ici. Mais là, je vais venir l'insérer ici et ici. OK? Regardons ce que ça fait. 12 égale 0 plus V0 sin de 45. J'ouvre la parenthèse. Le T, je le remplace par 20 sur V0 cos de 45 moins 4.9 T carré. Bon, T carré, ça veut dire qu'il faut que je mette ma grosse parenthèse. V sur V0 cos de 45. Tout ça, il faut que je mette ça au carré. OK. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans le centre. Le deuxième terme, là. Voyez-vous, j'ai un V0 au numérateur puis j'en ai un au dénominateur. Donc, ça va annuler ça. Autre chose que je peux simplifier aussi, c'est le sin et le cos de 45. Étant donné que c'est cos de 45 et sin de 45, là, ici, c'est vraiment juste un hasard, mais ça vaut la même chose. Si vous le calculez dans votre calculatrice, ça y est, sin de 45, ça donne le même chiffre que cos de 45. Fait que juste pour se simplifier la vie, on va le simplifier. Fait que là, soudainement, déjà, ça simplifie la vie. J'ai 12 du côté gauche. Mon morceau du milieu, tout s'est annulé sauf le 20. Fait que OK, il me reste 20. Puis là, à droite complètement, bien là, c'est plate, mais j'ai pas le choix de conserver tout le reste au carré. C'est un peu poche, mais c'est ça. Donc, c'est moins 4.9 fois 20 au carré, ça donne 400. Divisé par V0 au carré fois cos de 45 au carré. Mentalement, ça, je suis pas capable de le faire. Bon, enfin, je me ramasse avec ça, mais quand même, ça reste la même technique. Ensuite, il me reste juste à isoler V0 parce que c'est le seul inconnu qui reste dans mon équation. Donc, on isole le V0 dans cette équation-là et j'obtiens 22,14 mètre par seconde. Et voilà. C, C est spécial un peu. C'est la même question qu'au B, c'est juste qu'on veut que la balle arrive à une hauteur de 24 mètre au-dessus du sol. Donc, encore une fois, tout ce qui change, c'est le Y final. On veut que le Y final soit à 24. OK? Tout le reste est pareil. Donc, je recommence encore une fois mon équation. Y égale à Y initial plus vitesse initiale en Y plus 1,5 accélération Y T carré. Bon. 24 égale à 0 plus V0 sin de 45 fois le temps T plus 1,5 moins 9,8 T carré. Bon. Et là, vous me voyez venir. On va faire encore la même chose. On va encore remplacer les T par notre encadré qu'on avait plus haut. Donc, 24 égale V0 sin de 45 fois 20 sur V0 cos de 45 moins 4,9 fois 20 divise par V0 cos à la 2. Bon. Et là, on fait encore la même chose. Les V0 s'annulent. Sin annule le 45. donc, il va me rester 24 égale moins 4,9 fois, oui, c'est ça, fois 400 divise par, comme tantôt, là, V0 carré cos carré de 45. Et je cherche V0. Sauf que là, quand vous serez rendu à l'essayer, vous allez vous rendre compte Oups, j'ai oublié le 20, moi, là. Ah oui, excusez-moi. 24. Le 20 est ici, là. Oups. Donc, c'est 20 moins ça. OK. Je ne le ferai pas au long. OK. Mais essayez d'isoler le V0. Vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable parce que vous allez arriver éventuellement à ceci. Vous allez arriver à V0 carré égale à moins 3920 sur 4. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne, là, je ne l'ai pas calculé, mais ce n'est pas grave. Vous allez arriver à ça, là. Dans le fond, 3920, c'est 4.9 fois 400, là, divisé par cos carré de 45. Ça va donner ça. OK. Là, le problème, c'est que votre V0 carré c'est égal à quelque chose en négatif. Quand vous allez vouloir venir faire V0 égale racine de moins 3920 sur 4, ça ne marchera pas à cause du négatif. Donc, ça, dans la calculatrice, ça donne erreur. Erreur, on l'a déjà vu en classe, c'est des choses qui arrivent. Ce que ça veut dire, c'est que la balle ne va jamais se rendre à une hauteur de 24 mètres. C'est impossible. OK. Tu as beau la lancer avec une vitesse incroyable, ce n'est pas grave, la balle va tout le temps au moins arriver en bas de 24 mètres. Impossible. Et, bon, ça finit là, on ne peut pas vraiment progresser, mais il faut le justifier. C'est impossible et on explique car la balle n'atteindra jamais une hauteur maximale de 24 mètres. C'est pour ça qu'on obtient des erreurs comme ça dans des calculs du genre. Ce qui nous amène à D. D, il y a une petite variance par contre. On veut que la balle touche le mur avec une vitesse horizontale. Vitesse horizontale, ça veut dire quoi? On l'a déjà vu, vitesse horizontale, ça veut dire plus de vitesse en Y. Quand la balle fait une parabole comme ça, la vitesse horizontale est au sommet de la parabole parce qu'à cet instant-là, on a une vitesse en X seulement. On n'a plus de vitesse en Y. C'est ça que ça veut dire, vitesse horizontale. Donc ça, c'est mon nouveau critère. Dans le fond, vous allez voir que c'est plus simple en fait comme critère que ce qu'on faisait depuis tantôt parce que j'utilise la première équation. Vitesse finale égale à vitesse initiale en Y plus l'accélération en Y fois le temps T. Tout le reste, c'est la même chose. Donc, VY final, je veux que ce soit 0. VY initial, c'est V0 signe de 45 comme d'habitude. Moins 9.8 fois le temps T et le temps T, je le remplace par mon encadré. Donc, 20 divise par V0 cos 45. Bon, je dis que c'est plus facile juste parce qu'il n'y a pas de carré comme on faisait dans les autres équations. Donc, encore une fois ici, on va venir isoler V0 et c'est correct, il n'y aura pas de problème à ce coup-ci, il n'y a pas de racine carré négative. donc, si vous le faites, pratiquez-vous à isoler V0, vous devriez trouver 19,8 mètres par seconde et c'est notre réponse. 1.10.8. OK. Donc, on a commencé par lancer une balle horizontalement, on commence à comprendre ce que ça veut dire. Lancer une balle horizontalement, on l'a lancé comme ça. OK. avec une vitesse en X seulement. Vitesse en X de 10. Donc, ça veut dire qu'initiale, on n'avait pas de vitesse initiale en Y. Voilà. Bon. Après l'avoir lancé horizontalement, qu'est-ce qui se passe? Bien, la balle va commencer à tomber. Je fais une parabole comme ça puis elle va tomber de plus en plus vite en Y. En gardant, bien sûr, toujours la même vitesse en X. Ça ne change pas pas en X. Il y a seulement la vitesse en Y qui change. Donc, là, la question en A, c'est de trouver combien de temps que ça prend pour que la trajectoire de la balle soit inclinée de 30 degrés avec l'horizontale. Donc, ça, ça veut dire qu'on veut un vecteur vitesse. Mettons qu'on regarde le vecteur vitesse ici. OK. Le vecteur vitesse qui est ici, qui est orienté par là. OK. On veut que ce vecteur vitesse-là soit orienté avec un angle de 30 degrés en dessous de l'horizontale. Sachant que la vitesse en X, c'est toujours la même. C'est toujours 10. Bien là, maintenant, on va avoir une vitesse en Y. OK. Une vitesse en Y que je ne connais pas, mais on veut un angle de 30 degrés. C'est ça que ça demande dans la question. Donc, l'angle qui est là, c'est 30 degrés. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser la trigonométrie. Je vais utiliser tangente dans ce cas-ci. Tangente de mon angle de 30, c'est égal au côté opposé, donc VY, sur mon côté adjacent. La vitesse en bleu, 10. Voilà. Donc, ce qui me permet d'isoler la vitesse finale en Y que je veux avoir. Donc, on pitonne ça dans la calculatrice et on obtient une vitesse finale en Y de 5.774. OK? Donc, ça, ça nous dit quand on aura une vitesse en Y de 5.774, nous aurons l'angle de 30 degrés voulu. Donc, là, ce qu'il nous reste à trouver, c'est le temps que ça prend avant qu'on atteigne la vitesse finale de 5.774. Pour faire ça, on va utiliser la première équation du MUA, chute libre. Donc, vitesse finale en Y est égale à vitesse initiale en Y plus l'accélération en Y fois le temps T. Vitesse finale en Y, c'est le 5.0. Oui, j'ai oublié un petit détail là. C'est moins 5.774, parce que regardez, la vitesse Y ici descend, elle va vers le bas. OK? Donc, c'est une vitesse qui est négative. moins 5.774 égale à vitesse initiale en Y. On rappellera qu'initiale, quand on l'a lancé, on n'en avait pas. C'était 0 en Y. OK? L'accélération de chute libre, c'est moins 9.8 comme d'habitude fois le temps T. Donc là, voyez-vous, mon inconnu, c'est le temps T. On l'isole T dans cette petite équation. On trouve 0,589 secondes. Et voilà. OB, maintenant, on demande le temps nécessaire pour que le module de sa vitesse double. OK? Fait que là, mettons qu'on regarde un autre point. Mettons la vitesse qui est ici. OK? Là, on veut que le module double. Donc, au début, on avait 10. Donc, le module initial, c'était 10. Donc, je veux que la vitesse finale soit 20. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. OK? Toujours avec la même logique. C'est-à-dire que ma vitesse en X, ça ne change jamais. C'est toujours la même. 10. Et, vitesse en Y. Une fois, une nouvelle vitesse en Y que je ne connais pas. Je ne sais pas c'est quoi ça, cette vitesse en Y. C'est pour mon B, ça. OK? Première chose à faire, je vais trouver que vaut ma vitesse en Y en utilisant Pythagore parce qu'ici, je n'ai pas l'angle. On utilise Pythagore parce que je connais l'hypoténuse et je connais la base du triangle. OK? Donc, ma composante VY, on va la trouver avec Pythagore. On va faire 20 à la 2, c'est égal à 10 à la 2 plus ma vitesse finale en Y à la 2. Oui, c'est ça. C'est Pythagore, exact. On isole VY ici. tient moins 17.32. Encore une fois, important le négatif parce qu'encore une fois, vitesse qui va vers le bas, donc c'est négatif. OK, très bien. À partir de là, on va reprendre encore une fois la première équation du MUA comme on avait fait en A. Donc, vitesse finale en Y égale à vitesse initiale en Y plus l'accélération Y fois T. Donc, j'ai une vitesse finale de moins 17.32, vitesse initiale de 0. On rappelle qu'au tout début, on n'avait rien en Y. moins 9.8 fois le temps T. On isole le temps T. Et c'est notre réponse de la fin. 1,7750. Et voilà. 2,7750. 1,7750. 2,7750. 3,7750. 2,7750.